Les gars, encore une fois, petite parenthèse pour vous remercier parce que vous le méritez tellement, en fait. Du coup, je voulais vous remercier déjà d'une part pour le retour par rapport à la nouvelle bannière. Vous avez été nombreux à bien aimer, donc on remercie beaucoup. Et là, du coup, je vous interpelle juste vite fait avant le début de la vidéo pour vous remercier par rapport à la précédente vidéo. Les gars, vous avez été tellement chauds niveau pouces bleus, 455 likes et vos retours positifs, pareil, ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, merci encore une fois et un gros cœur sur vous à tous ceux qui ont laissé un petit commentaire et un petit pouce bleu. Vous avez à nouveau pété la barre de like, genre 455 likes, les gars, c'est tellement motivant, c'est un truc de fou. Et si vous êtes chauds sur cette vidéo-là, les gars, pour péter la barre de like, n'hésitez pas. C'est vous, les boss, c'est à vous de gérer. Yo, les gars, c'est Matt, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur DoFootz. On est sur le SRAM, comme vous pouvez le constater, les gars, Matt, mon crâne. Du coup, retour du SRAM, ça fait un bail, j'ai plus fait de vidéo avec le SRAM, ça doit faire poids. Je ne sais plus, 3, 4 ans à peu près, je vous mets un screen à l'écran si j'y pense, mais ça date les dernières vidéos SRAM. Et vous avez été énormément à m'en réclamer des nouvelles vidéos avec des nouvelles classes. Matt, DoFootz, il n'a plus à parler, ça y est. Non, des nouvelles vidéos avec des nouvelles classes, voilà. Donc là, les gars, j'ai une surprise pour vous. Donc, j'ai le SRAM que je reprends et j'ai encore deux autres classes. Donc, on va varier entre Yop, Cras, SRAM et deux autres classes. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir, les gars. Je compte sur vous si vous êtes chauds pour bombarder la barre de like. En plus, là, je vous montre un stuff plutôt pas mal sur le SRAM, genre j'aime beaucoup, beaucoup. Ah, bien sûr, on n'est pas en 0PA, 3PM, c'est DoFus, c'est bugué, on connaît comme d'hab. Je vous montre le stuff après les games, c'est un mode SRAM multi, tout simplement. Donc, SRAM multi, c'est très puissant, franchement. Et je pèse mes mots quand je vous dis ça, mais c'est vraiment très fort. Du coup, je vous laisse avec les games. J'espère que vous êtes contents de revoir le petit SRAM sur la chaîne. Ça me fait plaisir à moi aussi, franchement, parce que je kiffe le jouer. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, comme je vous l'ai déjà dit, à tout de suite pour les games. C'est parti, les gars. Eka Flip en face de nous, 4200 HP, il a l'initiative. 50% terre, ça va être délicat. Il est équipé niveau rez. On va voir ce qu'on peut faire quand même. On peut le saluer. Un petit peu relou, 50% terre et 30% all. Bon, on est multi, donc forcément, mais un peu plus axé avec les pièges terre, on va dire. Ok, il va full rush. Il y a encore un P. Ok, il peut rush. Ouf, ok. Est-ce qu'il va avancer ? Ok, il full avance. Ok, ça marche. Ce que je propose, vu qu'on a l'avantage de jouer multi, on va lui caler des petits poisons comme ceci. Il faut que j'avance de 2. Ok, je vais faire ça comme ça, une petite injection toxique. Et là, je vais ma vie, je pense. On va s'inviter direct, même si je n'ai plus beaucoup de PM, en vrai. Je vais mettre un petit dérive par là-bas. Ok. Ok, on va se caler genre vers là-bas, je pense. Ok, là, il y a des petits poisons sur lui. La petite roulette. Il prend combien ? La nebuba. Ok, ça fait mal. Moins 800 quasiment. Il va peut-être me retrouver. Ah, il a perception, c'est vrai. En vrai, les gars, s'il me trouvaient la perception, c'est pas grave. Il va sans doute me trouver. Ah, quoique, on n'est pas dedans là. Ici, la perception, je ne suis pas dedans. Nickel. On n'est pas dedans. J'ai eu un bon placement du coup. Ok, contre-coup qui est lancé. A priori, ça marche. Ok. Petit chien perfu qui va peut-être me trouver. Je ne sais pas, MDR, des fois, ils ne sont pas cons. Sait-on jamais ? Non, ok. Ok. Nickel. Là, on a encore un vie. Il faut que j'avance beaucoup. Ouais. Il faut que j'avance quand même pas mal. Est-ce que je peux faire la mise ? Je peux mettre un petit piège ici. Ouais. Ok. Je vais mettre un autre piège là. Je vais essayer de l'affaiblir un peu au maximum, les gars. Ok. Je vais juste avancer ici. Ok. Je lui mets une épidémie. Ok. Un petit mortel ici. Et je vais juste décaler vers là-bas. Bon, là, il va peut-être me trouver la perception. Mais ce n'est pas grave. En vrai, s'il me trouve là, ce n'est pas dramatique. Là, il prend les poisons. Moins 1200. S'il a une perception, il ne me trouve pas non plus. J'ai un puce, c'est tous les tours. Bon, là, il va me trouver. Ce n'est pas grave, les gars. Il y a 3000 HP. Ah non, même pas. Il m'a... Ok. C'est... Je crois de une case près, il ne m'a pas eu à la perception. Est-ce que je crois... Ok. Là, il m'odorat avec. Ça, c'est un peu con pour moi, du coup. C'est vraiment très con pour moi-même, là, qu'il m'odorat avec. Il a encore 3 PM. Ok. Ok. S'il tape devant lui, il me trouve. Vu la chance que j'ai, les gars, il va sûrement me trouver, c'est sûr. Ok. Non, il passe tour. Ok. Ça marche. Parfait. Parfait. On se rend visible, du coup. Ouais. Je vais caler ça, là. On n'a pas beaucoup de PA. C'est vrai. Je n'ai pas beaucoup de PA. Je ne peux pas faire tout ce que je veux, là. Je ne peux même rien faire. Je vais garder pour le tour d'après. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas mal de PM. Donc, je vais juste le repousser. Ça fait quand même des petites patates. C'est cool. Moins 400 et moins 800. Je vais essayer de me barrer, genre, vraiment à l'autre bout de la map. Ouais, je vais aller par là-bas, je pense. On va essayer. On va s'éloigner au maximum. Et tant pis. T4, je suis en débutant. Mais je vais avoir beaucoup de PA. Ok. Là, il prend encore les poisons. Moins 500. Franchement, le SRAM multi, c'est bon délire, je trouve. Ok. Il va se donner des petits PM. Le frérot, ça marche. Il faut qu'il avance encore. Ouais. Là, j'ai beaucoup de PA, du coup. Le petit récope qui est placé. Ok. Dans un tour, ça marche. Ok. Et il tape. Et je pense qu'il va utiliser son PM. Il va se décaler là. Non, je pense. Je sais pas. Là, moi, j'ai pas beaucoup de PM. Est-ce que je garde tout pour un... Ouais, ok. Il se décale là. Ça marche. 1400. Ok. Il se fait régène. Ce que je propose, c'est pas avant de faire ça, les gars. Juste lui recaler un petit poison comme ceci. Nickel. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En vrai, je peux envoyer. Ouais. 1, 2. Mettre un petit double ici. Ok. Une petite épidémie comme ceci. Nickel. Un petit scélérat là. Ok. On va faire ça comme ça. Je vais me caler là. On passe tour. On va se caler là. On met des petites patates. On fait comme on peut, les gars. Moins 500. On passe tour l'épidémie. Ok. Le recop qui tombe. Moins 700. Et lui, il prend des petits poisons. Moins 300. Ok. Il va se boost. Il a plus que 900. Il est pas très bien. Il est bloqué par le double. Ça, c'est cool. Et là, 900. Il remet un deuxième chaton. Mais on était 5. Il y a moins rien que je le tombe. Après, il va pas avancer. Tu vois. Il va rester à distance. Tant pis. Je vais faire un petit réseau. Je peux déclencher avec le double. En vrai, au pire des cas. Bon, il prend cher moins 700. Là, il va se faire régène. Ok. Ouais. Tac, tac. Ok. Je vais caler ça ici. Ouais. Comme ceci. Tac, dans cette ligne et là. Je vais jouer au mortel. C'est peut-être mieux. On va faire ça comme ça. Ok. Je vais mettre ça là. Ça peut aider. Parce que sinon, ça ne fonctionnera absolument pas. Ce que je fais. Et un petit répu ici. Et je pense que c'est gagné. On passe tour. Ok. Là, on s'avance. Et on peut dire GG. Il a 940. Je sais pas si ça termine. 65 HP. Ok. On passe tour. De toute façon, il est bloqué. Ah, c'est bon. Il y a les poisons. Bien joué. Ah, ça, c'est ok. Bien joué. Game en 6 petites minutes. J'ai pas eu le temps de dire GG. Vu qu'il y avait les poisons. C'est vrai. En fait, la force de ce stuff. Bon, le gameplay était pas parfait. Forcément, mais tu vois, rien que là, il prend, attends, c'est où ? Là, moins 660, tu vois. Avec, enfin, ça fait très mal. Tu peux mélanger les poisons au piège. Et je trouve ça juste exceptionnel. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on passe à la game suivante. A tout de suite. C'est parti, les gars. Huppermage en face de nous. Il a un prix tech 4200 PDV. Donc, à peu près 25% all. Ça va. On peut le saluer. Il a l'initiative. C'est rare avec ce stuff. J'ai souvent l'initiative. Mais du coup, tant mieux. Si. Enfin, tant mieux. Si, là, on s'en fout, quoi. Ça aurait été mieux que je l'ai, je vous avoue. Mais bon, c'est pas grave. Eh, mais MD, regardez le pseudo. Je suis mort. Le pseudo. Bon, là, par contre, il m'a... Breche tectonique. Il y a moyen qu'il arrive à capter où je suis. Alors, au prochain tour, ouais. Bah, tant pis. Il a l'initiative. Il a l'initiative. Que voulez-vous que je vous dise ? Il a mis un cougnard. Fort probable qu'il ait un cougnard. Mais, du coup, c'est comme ça. Je suis mort. Le pseudo qu'il a pris. Il a pris notre pseudo, le frérot. Je vais me caler par là-bas. Ouais. Je vais mettre ça là. Comme ceci. Comme cela. Est-ce que je m'invie ? Est-ce que ça vaut le coup de sa vie ? Ouais, je vais quand même invier au cas où. Il est juste reculé par là-bas. On passe tour. On fait ça comme ça. Ok, on met des petites patates. Bon, il prend cher. Par contre, du coup, là, il a un Pre-Tech T2 en plus. Ça marche. Donc là, voilà. Il sait où je suis forcément avec l'empreinte. Je le savais. Mais bon. Vu qu'il avait l'initiative. C'est comme ça. On va quand même essayer de faire quelque chose. L'IB, donc c'est bien. Il crame 3 PA. Il est obligé d'avancer vers nous. Ouais, Pre-Tech T2, c'est un peu chiant. Mais c'est mieux ça qu'un Pre-Tech T3, je pense. Je pense que ce tour-là, je vais jouer full poison, les gars. Je ne vais pas poser de piège. Mais je pense qu'un full poison, ça peut être sympa, non ? Je réfléchis. Ok. Gardien, c'est à 36 000 PM, ce truc aussi, c'est abusé. Je vais me caler là. Je vais l'injection toxique comme ceci. 1, 2, je vais Epidémie. Et j'arrive à faire tout plus ce que je veux. Tac. Ok. Et juste me caler par là. On passe tour. Le double, on va l'avancer vers là. Tac. Là, il va manger des poisons. Ok, c'est cool. Bon, il arrive à me trouver à chaque fois, en fait. Tant pis. 4 000 HP. Ok, bon. Ce qui est sûr, c'est que je procs pas mon Vulbis, ni mon ocre. Là, il va sûrement me coller avec le gardien. Que je vais peut-être pas tacler, je sais pas. Ok. Ok, il fait mal. Il fait très mal. Sachant qu'on a le jage, du coup, on prend des restes au fur et à mesure. Il se cale là-bas. Ok, il prend les poisons encore. Ok. Il peut encore me coller. Bon, je détacle, ça c'est plutôt positif, on va dire. Ouais, je vais faire ça comme ça. J'ai 12 PA. Je peux mettre un petit piège ici. Il faut que j'avance comme ça. J'en mets un autre ici. Je me cale ici. Célera. Chakra. Mon 3007, je l'ai fait absolument pas, mais ça peut faire mal quand même. Ok, il lui reste 360. Et moi, on en double, il peut pas péter sur lui, c'est un peu dommage ça. Il n'arrivera pas à péter dessus. Attends, il y a les poisons, non ? Je sais pas si les poisons le tombent. On passe tour. Et il est mort. Wow, on a réussi les gars. Il y a les poisons, c'est vrai. En fait, la force du truc, c'est que vu que tu peux te servir des poisons et des pièges, et du coup, ça a marché. Ok, il avait encore les poisons sur lui, c'est cool, je suis content sinon il m'aurait tué. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que vu qu'il avait l'initiative, j'aurais peut-être... Mais en fait, j'ai pas le cougnard, il est... Si je dis pas de bêtises, il est sur mon crat, je crois. Ouais, il est pas là. Parce que sinon, j'aurais mis un cougnard parce que contre Huppermash, c'est très important. Sinon, il peut t'emprunter. Et ensuite, il peut trouver quand il est invisible. Donc là, malgré ça, on a quand même réussi un petit peu à faire quelque chose. Donc, je suis quand même content. J'ai failli oublier, les gars, de vous montrer le stuff. Du coup, si déjà, je vais vous montrer si déjà on y est. Donc, on part sur 4 items de la panoplie aurore pourpre. Donc, on a la coiffe Bonta avec un petit % dommage distance. La ceinture, % dommage au sort. Les bottes, % dommage au sort. Et le petit anneau PM. Ce qui nous fait du coup, panoplie 4 items. Le bonus, il est insane. Tu peux carrément scroll tellement t'as du bonus panneau. Vous pouvez voir de vos propres yeux. T'as deux portées aussi, très intéressant sur le SRAM. Donc, voilà pour le bonus panoplie. Ensuite, on couple ça à un double item de la panoplie Ephedria. Donc, on a le corps à corps qui se trouve là. 1% dommage au sort avec l'anneau là, 1 PA. Franchement, pour 2 items, c'est cool. T'as 15 de haul, 30 puissance et 10 récrites. Donc, c'est à prendre. Ensuite, la milette élémentaire de luxe avec un petit over sans vita dessus. La fameuse cap JAH. Donc là, les gars, si vous n'avez pas de JAH, moi, mon meilleur conseil, entre guillemets, c'est juste que vous mettez une voile d'encre. Vous avez vous gagné un porté, vous gagnez des rez. Et franchement, la voile d'encre est pas mal pour dépanner si vous n'avez pas de JAH. Et on ne va pas se mentir, c'est beaucoup moins cher qu'une JAH, la voile d'encre. Ensuite, mon impératif, là, sur ce mode, je veux les 12 PA. Donc, du coup, je joue en Fénor ou en Cougnard. Mais du coup, là, je ne l'ai pas sur moi. Le Cougnard, il est sur le CRA. Dofus, on a ceux-là. Je joue en Nébuleux. J'aime bien le mettre sur le SRAM perso. En tout cas, avec des petits réseaux, un tour, ça fait quand même mal quand tu es en Nébuleux. Et du coup, vu qu'on est un SRAM, les gars, je n'ai pas mis beaucoup. J'ai mis 95 en vita. Et j'ai mis genre 200 d'AGI, 200 de force et 200 d'Intel. Donc, on a 700 stats all. Sauf en chance, on a 500. Et on a quand même, les gars, 400 puissance. Du coup, ça nous fait 1100 de stats dans 3 éléments. Et à peu près, quasiment 1000 chances aussi. Donc, c'est pas mal. Donc, vraiment, tous nos sorts, les gars. Tap fort. Vu qu'on a des stats dans tous les éléments. 4 portées, c'est le minimum sur SRAM, je trouve. En dessous, c'est un petit peu ric-rac. Et après, les dos, vous les voyez là. Donc, les dos neutres, on a moins 215 à cause du double item effet de RIA. Voilà, c'est normal. Et du coup, voilà, les RIAZ, vous les avez vus tout à l'heure. On a pour près 30% all, sachant qu'on a la JAH qui nous monte les RIAZ au fur et à mesure. Du coup, voilà pour le stuff, les gars. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la game suivante. Du coup, à tout de suite. C'est parti, les gars. Roublard en face de nous. Pritek, on check les RIAZ. Ça va, il a 4700 PDV. On va le saluer délicatement. Et ça va être parti. On pourrait s'inviter indirectement, je pense. Ça peut être pas mal. Canal Combat. Je vais avancer de 4 par là. Ouais, je mette un petit Timo par là. Ok, on va faire ça comme ça. En vrai, est-ce que j'inviter un ? Je pense qu'il n'y a pas forcément de nécessité à inviter un. Juste reculer à mort. On passe tour. Ok. Je pense que là, on est bien. On va tenter un gros réseau T3. Ok, il se prend le répulsif à moins 350. Ça fait plaisir. Ok, petite bombe. Il change de place avec. Ça marche. S'il finit son tour vers là-bas, c'est cool. Mais je pense qu'il va avancer tout droit. Non ? C'était prévisible. Ok, donc Collante, il tape. Ok. Et il est R, j'ai pas de check. Ouais, il est full R. Donc, on a 33% de R, on va dire que ça va. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faudrait que je full avance. Ça serait un peu bête. Je vais mettre un dérive. Ok. Je pense que je vais m'inviter maintenant. Ok, je vais me caler là. Ok. J'avance 2-3. Je peux mettre une petite injection. Comme ceci. Ok. Et on met un petit piège. Et on va essayer de se reculer vers là-bas. Je pense qu'ici, on est bien. On passe tour. Ok. L'injection, on a 360. Sachant qu'on était né Bubba. Ce serait bien qu'il se mange le piège là. Bon, je pense pas. Ok, mais une bombe. Oh, une bombe dans le piège. Oh, nickel. Ok. Bon, il a le prétexte un peu chiant. Mais c'est comme ça. Il va, je pense. Ok. Ok. Il a encore 6 p.m. On va voir ce qu'on peut faire. Il reste qu'à aller où ? Ici. Ok. Il pousse la bombe dans le piège. Ça marche. Il va rester là, je pense. Peut-être essayer de le T5 alors. Oui, il reste caché là-derrière. Ça marche. Ok. Nickel. Du coup, il déclenche ça. Il met un petit mur comme ça. Ok. Ce que je peux faire à la limite, je peux mettre un double. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genre double. Épidémie. Parce qu'on n'oublie pas, on est multi. Donc, on peut un petit peu jouer tous les éléments. Je lui cale une petite arsenic comme ça. Nickel. Ouais, un petit scélérat là. Ça m'a l'air pas mal, je pense. On va essayer de rester vers le milieu de la map. Je vais me caler là. On passe tour. Lui, je le fous là. Nickel. Je ne sais pas s'il détaque. Ouais, il détaque. Ce n'est pas grave. On passe tour. Ok. Il a des petits poisons. Il prend du combien ? 300, 500. Ok. Du 800. Bon, il détaque mon double assez facilement. Je pense qu'il va rester là-derrière. Ok. Il met ça là. Ça marche. Il n'est pas loin de nous trouver. Peut-être. Je ne sais pas. Aucune idée. Ok. Et il se barre. Ok. Il retourne là. Ok. Il se caloue là-bas. Ok. Il fait un petit mur là-bas. Ça marche. Il se prend encore les... Il se prend les patates. Ça marche. Je vais mettre un petit dérive en vrai... Ici, je pense. Ouais. Ou alors... Non, je n'ai pas trop le choix. Je vais mettre un dérive ici. Ok. Je vais me caler par là. Il faut que je joue un peu plus vite. Je vais mettre ça là. Nickel. Tirez plus. Je me cale là. Concentration. Et je l'ai dit. Ouais, c'est bon. Nickel. Avec lui, je vais là. Il prend un peu des patates normalement. Combien ? On lui a mis mal. On lui a mis cher. Il faudrait que j'arrive à bloquer avec le double là. Je réfléchis les gars. Je réfléchis. Je réfléchis. Est-ce que sinon il peut mûrer ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, je vais mettre le double ici. On passe tour. Ok. Là, il prend encore les poisons. Ok. On l'a mis très très cher pour le moment. Ça va. On a fait un mini réseau. On va dire que ça va. Là, je lui bloque l'accès par là avec le double. Au pire, je bute les bombes. Elles sont vite tuées, je pense. Ok. On a 1 300. Bon, alors je tente un kill avec le double. Après, il va blabote. Il va fuir. Enfin, peut-être qu'il va... Non, il va mûrer tout simplement. Je ne sais pas trop, les gars. Je crois que c'est le premier rouble en plus que j'affronte avec le SRAM. Je n'ai pas encore affronté, du coup, les gars. Alors, que va-t-il nous faire ? Ok. En tout cas, je suis content. Franchement, les gars, si ça vous plaît. Ok, veuillez-vous m'attirer comme ça. Il m'attire juste comme ça. Moi, je le tente. Je suis infinie. Je vois. Laurie tente infinie, je lui. GG. Ok. Bien joué. Là, je pense qu'il me tue. 59 HP. Wouah. J'ai eu chaud. Là, on voit la puissance du roublard. Après, bon, on a les raids aussi. Mais on voit la puissance du roublard. Ce que je propose... Je vais faire quoi ? Je vais mettre juste un répu, je pense. Comme ça, je vais faire ça. Ok. Un petit mortel là. Je vais le faire péter avec mon double. Je pense. 3 plus 3, 6. Ouais. Une petite arnaque à moins 500. Je vais juste le pousser. Je pense que ça finit. GG. Au pire, j'ai le double qui... Ouais. Bien joué à lui. Ok. Petite game assez rapide. Je ne sais pas, ça a bugué. Je peux voir combien de temps elle a duré. Mais du coup, les gars, on peut clairement voir le SRAM multi-éléments. Franchement, je trouve que c'est une belle petite dinguerie. Comme dit, tu peux... Bah, tu alternes les poisons avec les pièges. Et ça fait... Même sans faire de trop gros réseaux, je trouve que c'est passé plutôt bien. Du coup, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas, si ça vous plaît, le retour des vidéos avec le SRAM. Je compte sur vous pour péter la barre de like. N'hésitez pas, si vous êtes chauds à battre un record, pourquoi pas. Attention, c'est vous les boss. C'est vous qui décidez combien de likes vous mettez, tout simplement. Donc, voilà, n'hésitez pas si ça vous a plu. Moi, je vous laisse avec ça. Je vous dirai dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Donc, comme dit, là, j'ai repris le SRAM. Et j'ai encore repris deux autres persos. Donc, vous allez voir le Yop, le KRA, le SRAM. Et encore deux autres persos. Donc, je vais pouvoir alterner avec pas mal de classes. J'espère que ça vous fait plaisir, les gars. Et du coup, je vous laisse avec ça. A très bientôt. C'était Maddofus. Bisous, les gars. Sous-titrage ST' 501